Salut les amis, 18 avril, je reviens de 3 jours de week-end, de congé, et j'avais laissé mes semis sans surveillance, sans arrosage, j'avais laissé les poivrons, les aubergines, les bottes en aâte d'or, ils restent dans la serre ouverte, donc on va voir ce que ça donne, je vous bascule. Bon déjà, ça a bien poussé quoi, ça a bien poussé, et il va pleuvoir en plus, donc ça va le faire. Ça a bien poussé. Allez, c'est parti. Alors, brocolis, je les avais laissé dehors comme ça avec un filet. Même avec une double protection, on voit qu'il y a des écargots qui arrivent à manger quand même. C'est quand même un truc de dingue, mais ça va. Alors, mes aubergines, je viens de tout arroser, parce que... Voilà. Mes aubergines, je les avais laissé dehors, donc ça va plutôt pas mal. Bon, elles ont été au vent, sans arrosage, ça va. J'avais bien mouillé les caisses au fond, ça va. Patates douces, elles n'ont pas trop poussé. Pas de chauffage. Là, j'ai des petits concombres. J'ai eu un petit dégale. Une petite courgette. J'ai des pastèques au fond. Ça va. Là, j'ai un problème sur les pastèques, qui sont un petit peu jaunes. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Les sèches. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Là, mes maïs qui sont sortis. Avec des petits marrons qui sont sortis. Là, là, là. Les courges ne sont pas encore sorties. Toujours le même problème sur les tomates. Donc, ça pousse, mais alors à une vitesse. Exactement le même problème qu'Olivier. Je ne comprends pas ce qu'il se passe sur les tomates cette année. C'est un mystère. Les haricots qui commencent à sortir. Bétra, ça va. Basilique. Nickel. Il pousse bien. Des brocolis qui étaient à l'intérieur de la serre, là. Ils sont très jolis. Voilà. Les tomates, pareil, qui ne poussent pas. C'est la misère. Là, ils devraient faire 30 cm, là. Le 18 avril, ou 20 cm. Ça ne pousse pas. Mes poivrons, ils ont bien survécu dehors, là. Ils sont vraiment jolis cette année, mes poivrons. Donc, je ne comprends pas. En fonction des... Je pense que je vais renouveler toutes mes graines de tomates l'année prochaine. Je comprends pas. Ou le terreau, je ne sais pas ce qu'il se passe. Les melons sont super beaux. Là, ça, c'est mes graines à moi. Donc, vraiment top, les melons. Vraiment, vraiment top. Il y en a un, là, il est énorme. Top. Mes butternutres sont top, aussi. Tout ça, c'est mes semences. Butternutres et melons, c'est mes semences. Donc, ça a plutôt bien survécu pendant trois jours. Je suis content, là. Je n'ai pas trop de pertes. Là, j'ai encore des petites graines de tomates. Donc, on verra ce qu'on fait. Mais je voudrais racheter des plantes de tomates, à mon avis. Donc, je suis plutôt satisfait, là. Il s'est resté trois jours sans arrosage, sans gestion. J'ai eu la chance. Il n'a pas fait trop, trop chaud. Donc, ça le fait plutôt pas mal. Voilà, les amis. Mes semis. Il faut que je refasse quelques semis de courgettes. Allez. Bonne fin. Bonne Pâques. Joyeuse Pâques. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501